La Chanson des Sardinières On va retrouver nos femmes de Bretagne à travers les révoltes des Sardinières et en particulier une figure très particulière qui est celle de Joséphine Pencalette. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook. Claude se chargera de les récupérer et de les poser à la fin du Café Histoire. Pour commencer, je laisse la parole, non plutôt la chanson à Evelyne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À douze ou douze ans, elles sont encore gamines. Et pourtant déjà, elles entrent à l'usine. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À plus de fatigue pour ne pas s'endormir. Elles sentent le temps de cœur, il faut bien tenir. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Pour leur travail, non point de salaire. Et bien trop souvent, on vit dans la misère. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usines. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Merci beaucoup, Évelyne. Alors, on va continuer la complainte. Je ne sais pas s'il faut dire complainte, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une complainte, c'est un endroit. Oui, tu vois. On va continuer. C'est un problème. Donc, je vous ai mis des sardines, parce qu'en fait, on va d'abord et avant tout parler des sardines. Alors, je vais commencer par la mise en perspective de deux tableaux. Le premier, c'est le tableau d'Alfred Guillaume, qui est au Beaux-Arts de Quimper, qui présente les sardinières de Concarneau. Et vous êtes typiquement dans la représentation folkloriste. Vous avez six jeunes filles en coiffe, pas du tout de peines sardines, mais en belle coiffe, costume, qui se font, alors je ne dirais pas draguées, lutinées peut-être, par un joli marin. Voilà, et donc, on ne ressent absolument pas la réalité de la vie quotidienne de ces sardiniennes. Puis, le deuxième tableau, c'est un tableau peint par Charles Tillon, qui va jouer un rôle dans la révolte de 1924, qui va très activement participer au mouvement et qui était peintre à ses heures et qui va représenter ces femmes derrière le drapeau rouge, qui vont non seulement se révolter, non seulement se mettre en grève, mais gagner la grève et essayer aussi de donner un rôle important aux femmes et en particulier à leur leader, Joséphine Pencalette. Donc, vous voyez, évidemment, il y a énormément de différences entre les deux tableaux et même dans la représentation du marin, qui ici est beaucoup plus lourd, avec un costume, un vêtement de travail beaucoup plus austère et rude que le précédent. Et puis, cette espèce de longue file de femmes avec ces drapeaux rouges qui vont représenter la révolte des Sardinières. Alors, avant d'en arriver à la révolte des Sardinières, peut-être juste un petit détour par la coiffe, dont on ne sait pas très bien d'où elle est originaire. Peut-être la coiffe de Bezzec a-t-elle été à l'origine de la coiffe des peines Sardines. Et elles avaient la même coiffe avec ces petites ailes de chaque côté, qui en serraient les cheveux, parce qu'il fallait évidemment, surtout qu'il n'y ait pas de cheveux qui tombent dans les Sardines qu'on mettait en boîte. Et après, il y avait des différences, bon, avec des lacets plus ou moins larges, comme vous le voyez ici à l'île Tudy. Mais cette coiffe de peines Sardines va devenir, en quelque sorte, le symbole de ces révolutions. Alors, évidemment, il faut savoir pourquoi on va parler autant de Sardines dans la région. Donc, je vous ai mis ici une carte de la grande zone de pêche à la Sardines. En fait, on est dans la baie de Douarmenet et on est à la limite entre les eaux froides de la mer d'Iroise, avec des courants marins extrêmement forts. Et puis, quand on quitte et que l'on descend un tout petit peu vers le sud, on a une mer qui est une mer plus douce, avec une température un peu plus élevée. Et donc, ces eaux froides d'un côté et plus douces de l'autre vont se mêler. Les courants marins sont très forts et donc vous allez avoir une zone très poissonneuse, donc à cause du caractère très renué de la région. Alors, ça ne veut pas dire qu'autrefois, on mangeait des Sardines dans la région. Pas du tout. La Sardine, c'était un aliment méditerranéen. Et c'était donc en Méditerranée qu'on pêchait la Sardine et qu'on mangeait la Sardine. Et la Sardine, elle était finalement assez peu aimée, goûtée ailleurs. Par exemple, à la fin du XVIIIe, milieu du XIXe, on essaye de vendre des Sardines à l'intérieur de la France et les gens n'aiment absolument pas ça. Donc, ils n'en mangent pas. Donc, c'était dans le sud. Et puis, il va se trouver au tournant du XVIIIe siècle, à l'époque de Fouquet, qui était le surintendant de Louis XIV, ambitieux et malheureux. Il y a eu à ce moment-là une crise de la Sardine en Méditerranée. Et les Méditerranéens achetaient beaucoup de Sardines parce qu'on était aussi très pauvres dans le monde méditerranéen et que la Sardine ne coûtait absolument pas cher. Donc, Fouquet va s'intéresser à la Sardine en Bretagne. Il va d'ailleurs acheter Belle-Île, Belle-Île-en-Mer. Et il va introduire en Bretagne une technique que l'on appelle la technique de presse. C'est la première fois que l'on va savoir conserver des Sardines. Et alors, en Bretagne, c'est assez facile parce qu'il fallait conserver les Sardines dans de la saumure. Et puis, une fois qu'on les avait conservées dans la saumure, on les préparait. Et ensuite, on les couchait en rang circulaire dans des gros barils. Vous avez ça sur le document, qui étaient des barils de hêtre. Et ensuite, on pressait très fortement pour que les Sardines perdent et l'eau et l'huile que l'on avait mis. Et donc, cette technique de la presse, elle va très bien marcher en Bretagne, en particulier parce qu'en Bretagne, il y a de la saumure, parce qu'il y a du sel, parce qu'on est dans une région où il n'y a pas de gabelle. Donc, on a du sel et on peut conserver les différents aliments. Ensuite, on va avancer dans le temps. Et là, il y a une découverte absolument indispensable, qui est ce qu'on appelle l'apertisation. Alors, je vous ai mis le visage de Nicolas Appert, qu'on appelle joliment le père de la conserve. En fait, il va découvrir que quand on fait chauffer des denrées périssables dans des contenants hermétiques à plus de 100 degrés, on les stérilise. Alors, on utilise des boîtes métalliques, des bocaux. Et à ce moment-là, l'aliment qui est mis dans ces boîtes, ces bocaux, subit un choc thermique tellement fort que dorénavant, on va pouvoir le conserver sur le long terme, à température ambiante, et j'allais dire globalement n'importe où. Alors, on va remplir à ras-bord les bocaux, les bouteilles. On les ferme hermétiquement avec des bouchons de liège. On les fait chauffer au bain-marie. Et formidable, on découvre que non seulement cette méthode respecte le goût des aliments, mais elle protège aussi l'apport nutritionnel, et en particulier la vitamine C. Et à l'époque, conserver la vitamine C, c'était très important, en particulier sur les bords de mer, parce que les marins qui partaient étaient souvent touchés par le scorbut, et qui faisaient perdre les dents, pardon. Donc, cette apertisation va être vraiment très, très, très importante. Alors, la sardine, à partir du moment où on va aller la vendre, au départ, dans le domaine méditerranéen, elle devient l'or bleu-argent des côtes de Bretagne. Et on va en ramasser, vous voyez les images. Alors, j'ai essayé de trouver une image bleue-argent. Je trouve qu'elle est plus bleue qu'argent, mais bon. Et vous avez ces bateaux, ces chaloupes, qui se remplissent de sardines en quantité. Et la sardine bretonne est un petit peu plus grande et un peu plus grosse que la sardine méditerranéenne. Et quand on commence à l'exploiter, eh bien, on n'en mange pas encore en Bretagne. On l'exporte vers les ports, on l'exporte vers Bordeaux et ensuite dans l'ensemble méditerranéen. Le port de Bordeaux étant un port qui va un peu dispatcher à travers le sud la production de sardines. Et à ce moment-là, on se met à avoir une production sardinière. Je vous ai mis une carte. En réalité, la production sardinière, elle commence un peu plus au sud, en gros au Sable d'Olonne. Et elle va ensuite remonter jusqu'à la baie d'Odierne. Et vous avez à ce moment-là des ports qui vont se développer. Lille-Tudy, Logue-Tudy, mais aussi le port du Guilvinec qui va en profiter, Concarneau, Odierne, Douarnenay. Et c'est assez différent des ports du nord de la Bretagne qui vont être plutôt, eux, les ports de la pêche lointaine, c'est-à-dire de la pêche à la morue. Et ces ports, au départ, ce sont des tout petits villages dont certains, comme le Guilvinec, comme Odierne, ou Douarnenay, ou Concarneau, vont devenir de véritables villes. Et il va y avoir un exode rural tout autour, avec des gens qui viennent travailler et donc dans tous les emplois induits par la sardine. Alors, au départ, il y a le développement des bateaux qu'on appelle des chaloupes. Et dans le coin de Douarnenay, le nombre de chaloupes explose entre 1850 et le tournant du XXe siècle. En 1850, vous avez à peu près 400 chaloupes, vous en avez 900 un peu plus de 50 ans plus tard. Et ces 900 appartiennent soit à de grands propriétaires, mais il y a beaucoup de petits patrons. Et pendant que les hommes travaillent dans la pêche à la sardine, eh bien, les femmes vont-elles travailler dans les conserveries. Et donc, arrive à ce moment-là le temps des conserveries. Les conserveries, il y en a depuis longtemps dans le midi, mais à partir de ces années-là, elles vont se développer beaucoup en Bretagne. Nantes, Nantes est un grand lieu de conserveries. Et puis, ensuite, vous allez avoir des concentrations qui se font autour de la baie de Douarnenier, dans les ports de Concarneau, d'Odierne et de Douarnenier. Alors, il faut les découvrir, ces conserveries, parce qu'avec les conserveries, vous avez les conserveurs, qui sont les dirigeants de ces conserveries, et qui sont, je dirais, des gens durs en affaires, durs avec leurs salariés. Et la réputation de la Bretagne, au XIXe siècle, c'est la réputation d'un pays où il y a énormément de population et où, finalement, les gens subissent. On n'imagine pas la Bretagne se révolter. Donc, on va développer ces conserveries. Alors, je vous en ai mis quelques exemples, dont certains sont comme les sardines, c'est ça pour eux. D'abord, quelques chiffres. À la fin du XIXe, vous allez avoir une explosion de ces conserveries de sardines. Il y en a 25 en 1850, et cinq ans plus tard, il y a 12 conserveries qui se sont installées dans ce qu'on appelait à l'époque la Loire inférieure, 11 en Loire inférieure, c'est la Loire atlantique, 15 dans le Morbihan et 11 dans le Finistère. 37 sur 44 usines françaises, les sept autres étant en Vendée. Et ces conserveries produisent annuellement à peu près 3 millions de boîtes, et quand on est à la veille du tournant du 20e, il y en a 132 en Bretagne sur 160 en France, 25 en Vendée, 14 qui restent en Loire inférieure, mais vous voyez, vous avez une explosion de ces conserveries dans le Morbihan et dans le Finistère, essentiellement pour la sardine, le sud Finistère. Je vous ai mis quelques exemples de ces sardines avec ici le portrait de Robert Chancerelle. C'est lui qui a été un des introducteurs en Bretagne, mais aussi de la généralisation de la presse à la sardine. et c'est surtout lui qui, au milieu du XIXe siècle, va créer, à Doornenay, la première conserverie à friture. Et c'est ensuite le reste de la famille qui va continuer Venceslas. Ils n'étaient pas allés lui chercher un prénom breton, il faut que j'aille creuser, pourquoi ? Qui va prendre la suite de son père et avoir à gérer le grand drame de 1881, 80, 81 et jusqu'en 86 où il y a une pénurie terrible de sardines et qui va avoir l'idée, c'est un entrepreneur, il a l'idée d'aller développer son activité à l'étranger. Et c'est encore le fils, alors là, il s'appelle Robert, qui lui succède en 1895 et c'est lui qui va devoir faire face à la crise de 1905. L'entreprise est alors en terrible difficulté et comme beaucoup de conserveries, on pense qu'elles vont mettre la clé sous la porte. Et vous voyez, ils vont être sauvés par la guerre de 14 parce que la guerre de 14, de même qu'elle aura besoin du vin des vignerons du Languedoc, elle a besoin de nourrir les poilus qui sont dans les tranchées et elle a besoin de conserves. Et donc, qu'est-ce qui va relancer l'usine ? Eh bien, ce sont les commandes qui viennent de l'armée et que Chancerelle va alimenter pendant la... Enfin, alimenter pas gratuitement, pendant la période de la guerre. Deuxième exemple de ces conserveries, c'est une belle affiche comme on en faisait à l'époque, faite par quelqu'un qui s'appelle Georges Lefais, qui avait été contacté pour la conserverie à Mieuxfrère, qui avait été créée à Rennes, qui s'est ensuite installée à Nantes et puis, petit à petit, à Mieuxfrère, est montée vers le nord et s'est installée en particulier à Saint-Pierre-de-Quibron, non, à Port-Maria, pardon, à Quibron. et donc, créant des filiales, elle possède, à la veille de la guerre de 14, pratiquement, enfin, entre 8 et 10 usines en activité et elle emploie 2 500 ouvriers, on ferait mieux de dire essentiellement, d'ailleurs, des ouvrières. Alors, je vous ai mis ensuite les publicités parce qu'elles sont assez rigolotes, ce sont les publicités d'Amieux parce qu'Amieux voulait tellement vendre ses sardines qu'il avait mis en place une publicité qui consistait à dire que la sardine vous donnait la clé de votre caractère. Donc, vous alliez acheter une sardine d'abord vivante ensuite, vous prenez votre main et vous allez souffler très fort votre haleine dans votre main. À ce moment-là, vous mettez la sardine vivante dans le creux de votre main et là, ça va dépendre de ce que fait la sardine. Si la sardine est totalement amorphe, si elle ne bouge pas, c'est que vous êtes timide. Si elle se roule, c'est que vous êtes très amoureux. si elle saute par terre, c'est que vous êtes intrépide. Ouais. Et si elle lève la tête, c'est que vous êtes audacieux. Alors, ceux qui voudront, il y en a des quantités d'autres, mais c'était rigolo. Alors, il y a des mains avec la sardine. Voilà. Donc, en fait, essayez, si vous avez envie, pendant vos vacances, à Douarnenez. Mais c'est intéressant, c'est rigolo, parce que c'est vraiment la publicité telle qu'on l'imagine dans ces années-là. Alors, on a aussi d'autres conserveries, comme la conserverie Béziers, qui va fabriquer des conserves dans onze conserveries, dont la plupart sont dans le Finistère, en particulier à l'Île-Tudy, à Douarnenez et ici à Pont-la-Bée. Voilà. Donc, vous avez une géographie de ces conserveries. Les conserveries, elles sont là pour faire du chiffre. Donc, il faut payer, j'allais dire, le moins possible les malheureuses qui travaillent dans les conserveries. Et là, eh bien, il y a la question de comment payer les sardines que l'on va pêcher. Alors, on avait, les conserveurs, avaient inventé les jetons à sardines. les jetons à sardines. Alors, quand le bateau revenait, on avait évidemment toutes les sardines. Et donc, dans un premier temps, les pêcheurs avaient l'impression que les conserveurs allaient largement les exploiter. et donc, on avait trouvé un moyen qui était les jetons à sardines. Alors, quand on revenait de la pêche, les pêcheurs prenaient les sardines, les mettaient cinq par cinq dans des paniers qui étaient des paniers qui tenaient une vingtaine de sardines. et ensuite, ils prenaient un panier sous chaque bras, vingt sardines, vingt sardines, et on allait trouver le conserveur. Et au fur et à mesure, on déposait les sardines et quand vous arriviez à cent sardines, on vous donnait un jeton marqué cent sardines. Et quand vous arriviez à deux cents sardines, vous aviez un jeton à deux cents et un jeton à quatre cents. Il y avait cent, deux cents, quatre cents. Et ces jetons, on les ramenait au patron du bateau. Le patron du bateau les récupérait et à la fin de la semaine, il allait échanger les jetons à sardines contre de l'argent. Et là, il revenait et il retrouvait son équipage et là, on partageait l'argent. Alors, le partage de l'argent, il était simple. Le patron prenait une part et demie. Ses marines, prenaient une part et le petit mousse, on lui donnait une demi-part. Bon, alors après, vous aviez quand même les pêcheurs, ils mettaient quand même quelques sardines dans leur poche pour échapper à tout ça. C'était compliqué et les patrons ont très vite trouvé qu'il y avait un gros problème. C'était que les sardines, c'est assez fragile et pour que la sardine soit bien mise en conserve, il faut qu'elle soit belle, il ne faut pas qu'elle soit abîmée. Et donc, comme on transportait et qu'on manipulait sans arrêt ces sardines, ils se sont dit que le mieux, c'était peut-être de faire au poids, on revient, on met dans des caisses et on pèse. Et dans un premier temps, les marins et leurs femmes ont considéré que c'était de l'exploitation. Et puis, la guerre de 14 est passée par ça et on a modernisé et après la guerre de 14, petit à petit, les jetons à sardines ont disparu. Alors, c'était rigolo parce que quand le marin rentrait chez lui, la femme, c'était elle qui prenait la paille et elle lui demandait s'il avait bien vérifié les jetons, etc. Petit à petit, après la guerre de 14, vous allez avoir l'introduction dans les conserveries comme ailleurs d'une parcellisation du travail et donc évidemment derrière une hiérarchie sociale. Et la parcellisation du travail, c'est l'introduction dans les conserveries de méthodes qui sont des méthodes qui ont longtemps été refusées en France, en particulier par le grand syndicat qui était la CGT, qui étaient les méthodes américaines du taylorisme et du fornisme. Le travail à la chaîne, le travail posté, le travail à la tâche, etc. Mais petit à petit, ça va se faire. À la veille de la guerre de 14, on peut encore dire non. Mais au lendemain de la guerre, on va entrer dans une industrialisation, il y a la compétitivité, la productivité qui est nécessaire et on va introduire cette parcellisation du travail qui va changer évidemment les choses, mais qui va en réalité traduire dans les... traduire, j'allais dire presque officiellement, des choses qui existaient déjà. et là, eh bien là, ce sont les dures conditions, voire très dures conditions de vie des... 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 vocabulaire. Vous avez peut-être fait attention quand Evelyne a changé tout à l'heure, chanté tout à l'heure, elle chante dans la chanson, c'est « Voilà les ouvrières d'usines ». C'est le grand changement du tournant du 20e et des années 20. L'ouvrière, elle a longtemps été l'ouvrière de l'artisanat. Elle était l'ouvrière qui travaillait sur un métier à tisser et ces ouvrières qui n'étaient pas encore ces ouvrières d'usines, c'était des femmes qui, quel que soit le métier qu'elles exerçaient, avaient une qualification très forte. C'était d'excellentes ouvrières. Et quand on va créer les ouvrières d'usines, on ne va pas leur demander cette qualification. Et vous avez des femmes, vous savez, c'est un peu comme quand les ouvriers, les hommes, vont rentrer dans les usines fordistes, ils vont perdre leur qualification. Là, ce n'est pas la qualification qu'on demande à ces femmes. En fait, on leur demande du courage, du courage, du courage. On leur demande d'accepter des conditions qu'on va décrire qui sont des conditions absolument inhumaines. On travaille à partir de l'âge de 11 ans, 10 ans, avant 14, 11 ans après. à une époque où le travail des enfants est déjà réglementé. En période de pêche, on travaille à partir de 7 heures, 8 heures du matin et on finit, on finit quand il n'y a plus rien, minuit, une heure. Il y a des femmes qui vont raconter qu'elles ont eu 70 heures sans boire un lit. et on leur paye évidemment très peu. Elles sont payées 80 centimes, une semaine de 125 heures, ça rapporte 100 francs, le pain est cher, la viande est chère et ces ouvrières, on est en Bretagne, il y a quelque chose qu'elles ne peuvent pas s'offrir, c'est le beurre. Voilà. Donc, et beaucoup d'entre elles, il y avait beaucoup de femmes qui étaient veuves, seules avec des enfants, et bien elles, elles se contentent de manger du pain pour donner à manger à leurs enfants. Pour se faire embaucher, elles arrivent de la ville à Doirmenet, au Dierne ou au Concarneau et puis elles arrivent des bourgeoisins sur Doirmenet, elles arrivent de Poules David, elles arrivent de Tréboule, elles arrivent de Poiré, de, voilà, donc, elles arrivent et on les fait attendre, attendre, attendre avant de les embaucher et on leur fait bien savoir que ce n'est pas parce qu'elles sont rentrées dans l'usine qu'elles vont être embauchées et surtout qu'elles vont être payées. On sait par exemple qu'on les fait attendre avant de les embaucher parfois sept ou huit heures et ces sept ou huit heures, évidemment, elles ne font rien, elles ne sont pas nourries et évidemment, on ne leur paye rien et quand elles sont embauchées, eh bien, il faut qu'elles prennent leur poste immédiatement et là, elles ne savent pas pour combien elles en prennent les pieds dans les saletés des chars. Vous avez ce qu'on appelait, il y avait les peines petites et les peines vieilles. Les peines petites, c'était les petites filles qu'on faisait travailler. Les images qui sont là sont très touchantes parce que on voit leur jeunesse, on voit leur jeunesse, elles ont, en particulier dans la deuxième, des images, de deuxième image, elles ont des visages presque poupins encore et elles travaillent à porter, vous voyez sur l'image du haut, elles travaillent à porter les paniers de sardines, beaucoup d'entre elles font cuire les sardines et les autres commencent à mettre en boîte. Donc, on les appelle les peines petites. Ensuite, vous avez les femmes qui viennent laver les sardines que les petites filles ont fait cuire pendant la nuit. Les sardines sont à ce moment-là vidées, on coupe la tête et elles sont salées, trempées dans la fissot mûr. On les relève, on les sèche et on les fait frire dans l'huile et ensuite, une fois qu'elles sont frites, on va les mettre manuellement dans les boîtes à sardines. Donc, vous avez des femmes qui sont des étêteuses. Quand on parlait de parcellisation du travail, et c'est terrible cette parcellisation du travail parce qu'elle est déshumanisante. donc, il y a les étêteuses en boîteuse, il y a les femmes qui sont salées, il y a les cuiseuses. Les cuiseuses, c'était le pire parce que les cuiseuses, elles n'avaient pas le droit de s'asseoir. Donc, elles étaient sans arrêt le visage au-dessus de l'eau, puis de l'huile bouillante et elles remplissaient les cuves et elles avaient les effluves, elles avaient le visage brûlé par les effluves de l'huile en particulier. Et alors, à côté des sardinières, il y avait des femmes qui étaient en général les dernières qui arrivaient de la campagne. On leur confiait les tâches les plus rudes et en particulier ce qu'on appelait les tâches subalternes. Vous avez ça en haut à gauche de l'image. C'était le charoyage. Elles étaient chargées d'apporter le poisson frais et c'était extrêmement exigeant physiquement. Donc, ici, elles déposent les sardines sur des grilles pour les faire sécher. on leur demandait de se taire le plus possible pendant qu'elles travaillaient. Après, ça dépendait un peu d'une personne qui était un peu terrorisante et qui était la contre-maîtresse. Et si la contre-maîtresse qui gérait ce groupe de femmes était tolérante, elle pouvait parler, mais vous aviez des contre-maîtresses qui interdisait de parler en disant « mais vous n'aurez pas le rythme ». Voilà. J'y reviens sur ces contre-maîtresses. Et puis, en bas de l'échelle, alors là, vous allez voir non plus des petites filles au visage poupin, mais sur cette photo de vieilles femmes, c'était les bouillottes. Les bouillottes, elles faisaient, lorsque les boîtes étaient soudées, elles devaient faire bouillir les boîtes et ensuite les essuyer. Et c'était des femmes, c'était un travail qui se faisait assis. Alors, du coup, on employait des femmes jusqu'à 80 ans. Donc, on rentrait à 10 ans dans la conserverie, on en sortait à 80 ans. Si on n'était pas mortes avant. la contre-maîtresse, c'était un personnage détesté. D'abord, parce que souvent, les contre-maîtresses étaient terribles. Alors, la contre-maîtresse, d'abord, comment devenait-on contre-maîtresse ? Il fallait être repéré. C'est un peu des jaunes, les contre-maîtresses. Il fallait être repéré par son travail et puis par les relations, disons, d'acceptation des heures de travail, des mauvais paiements, etc. Mais, il y avait une autre manière de devenir contre-maîtresse. Et, cette manière autre de devenir contre-maîtresse, c'était de devenir couseuse de cul de rat. Parce que dans les conserveries de sardines, il y avait des rats partout. Alors, vous imaginez bien qu'on avait essayé des chats, mais le chat, ce qui l'intéressait, ce n'était pas le rat, c'était la sardine. Donc, on a très vite enlevé les chats et on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen. On avait trouvé un moyen, c'était d'attraper les rats et de leur coudre le cul avec avec une espèce de gros crin de cheval et on avait demandé et on demandait aux femmes qui travaillaient dans les conserveries qui voulaient faire ça. Alors, l'idée, c'était de coudre ses cuis de rats. Le rat, quand il a le cul cousu, les extréments ne peuvent plus sortir. Le rat devient fou, il souffre énormément, il devient complètement fou et il blesse et il fait fuir ou il tue ses congénères. Vous imaginez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui voulaient devenir couseuses de cul de rats et beaucoup de ces femmes qui vont devenir couseuses de cul de rats, on leur augmentait leur salaire et on leur promettait et on leur, elle obtenait d'ailleurs une promotion et elle devenait contre-maîtresse. Mais pour les ouvrières des sardineries, la couseuse de cul de rats c'était la traîtresse. Alors, la contre-maîtresse elle était d'une absolue dureté, elle n'était j'allais dire humaine qu'à travers deux choses qui étaient le café. Parce que vous imaginez bien que ces femmes qui travaillent de 7h du matin à 1h du matin elles s'endorment donc on va leur donner du café pour les faire tenir. Attention, on ne leur donne pas de la nourriture, on leur donne du café et puis la contre-maîtresse quand elle voit que les femmes commencent à s'endormir, eh bien elle lance des chansons pour réveiller tout ça. Et vous verrez tout à l'heure ça va être un beau jour à Douarnenez, il y a des femmes elles ne vont pas chanter les bonnes chansons. Alors, en plus de ça il y a des crises, il y a des crises terribles. Il va y en avoir une en 1881 parce qu'il y a une pénurie de sardines et puis il va y avoir surtout le drame de 1905. En 1905 il y aura une telle famine, une telle misère dans le sud de la Bretagne autour de la sardine bretonne que ça va faire la une des journaux y compris des journaux parisiens. Et en particulier vous avez ici l'image du petit journal qui montre la misère, la pauvreté c'est de la misère en réalité en Bretagne. Et ce sont des années dans lesquelles il y a une pénurie de sardines et il y a une pénurie de sardines en Bretagne mais ailleurs la sardine peut bien fonctionner et à l'époque il y avait un pays qui était extrêmement qui créait une concurrence très importante pour la la sardine bretonne c'était le Portugal et il s'est trouvé que dans les années de pénurie de sardines en Bretagne il y a eu au contraire des années fastes pour la sardine au Portugal. Et ces pauvres gens peuvent pas enfin ils peuvent pas mettre un sou de côté c'est à dire que quand la crise arrive ils ont pas mis un sou de côté parce que bon les femmes sont très peu payées on l'a vu mais les hommes tout à l'heure je vous parlais des jetons mais il y a les années on va leur dire ah bah oui mais la sardine elles sont pas trop petites abîmées etc. les années où il y en avait trop peu bah les hommes il y en avait toute une partie au chômage et si les hommes étaient au chômage bah les femmes dans les conserveries l'étaient aussi et les bonnes années où il y en avait plein bah les patrons qu'est-ce qu'ils disaient ils payaient très peu parce qu'ils disaient bah il y a trop de stock donc on casse les prix et donc vous voyez ils étaient sans arrêt pris entre deux feux comment voulez-vous mettre de l'argent de côté dans ces cas-là et donc quand l'année terrible de 1905 est arrivée la famine a touché tous les ports Douarnenay Concarneau Port-Louis Le Guilvinec Roscoff même mais aussi le Palais Quibron Morgat Sainte-Marine Lille-Tudy Loctudy Pama Saint-Gwenolé Saint-Pierre Saint-Jean-Trolimon Tréguenet que j'en ai oublié et vous aviez vous voyez sur l'image du haut la tristesse sont des des gamins des petits garçons avec leur père dans le drame de ces années-là alors pour en sortir et bien il va y avoir l'invention de fêtes donc la première c'est en 1905 Concarneau est touché donc par la grande crise sanitaire sanitaire vous excuserez l'absence actuelle mais la grande crise sardinière et le maire de Concarneau qui s'appelait monsieur Biguet de Villebroche et quelques peintres qui étaient autour de lui vont décider d'organiser une fête de bienfaisance et cette fête de bienfaisance ce sera la fête des filets bleus la première fête des filets bleus avec ici une affiche de Grand-Ki Taylor qui est superbe avec cette femme qui tient son enfant dans les bras et qui la regarde avec un visage à la fois de douceur mais aussi un visage de désespérance et 1908 ce sera la création de la fête des mouettes à Douarnenez pour les mêmes pour les mêmes les mêmes raisons et alors Evelyne m'expliquait vous savez qu'Evelyne fait de la dentelle Evelyne m'expliquait quelque chose que je ne savais pas tout à l'heure c'est que ces femmes qui se retrouvaient au chômage alors il y avait quelques usines textiles il y avait des usines métallurgiques aussi mais elles se sont retrouvées au chômage et des disons des femmes de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie vont introduire la dentelle pour trouver donner du travail à ces femmes alors j'ai trouvé ça intéressant on va en faire quelque chose je pense avec Evelyne qui a beaucoup de connaissances là-dessus mais c'était vraiment très très intéressant alors les sardinières en 1905 il y en a qui vont se mettre en grève et là le sort des sardinières en grève en 1905 mais en 1924 ce sera pareil c'est absolument épouvantable parce que d'abord il faut du cran pour se mettre en grève même par rapport aux autres ouvrières qui elles ne se mettent pas en grève et puis l'ouvrière qui se met en grève on la considère on la considère d'abord comme une fainéante si elle se met en grève c'est qu'elle elle n'a pas envie de travailler donc elle ne mérite pas son travail donc elle ne mérite pas son salaire si elle se met en grève c'est qu'elle a tout dépensé donc c'est une femme prodigue finalement c'est une fille facile et il y a une histoire absolument effroyable en 1905 des femmes grévistes vont consulter le juge de paix parce qu'elles considèrent que les textes qui ont été faits par les patrons sont inadmissibles mais ces femmes maîtrisent mal la langue elles ont du mal à traiter les documents alors elles prennent rendez-vous avec le juge de paix et pour quand même se faire accompagner elles demandent aux responsables de la bourse du travail qui étaient aussi secrétaires du syndicat du bâtiment de venir avec elles et quand elles arrivent quand elles arrivent le juge de paix ne leur demande rien il les apostrophe devant tout le monde en disant dites donc celui qui vous accompagne la guéguel vous couchez avec lui pour qu'il vous représente donc elles étaient assimilées à des filles faciles des filles à des prostituées et elles ne trouvaient plus de boulot c'est à dire que quand elles étaient licenciées parce que on n'en voulait plus parce qu'elles avaient été grévistes on ne leur trouvait plus de travail beaucoup d'entre elles partent quittent la région et elles trouvent d'autant moins de travail parce que derrière elles ont les curés contre elles les curés c'est à l'époque c'est des briseurs de grève mais surtout ce sont des gens qui mènent d'en doigt qui est pourtant très tôt une ville rouge les curés ils vont faire pression sur les employeurs pour que les employeurs n'embauchent pas ces filles qui s'étaient mises en grève c'est la double et la triple peine il y a des témoignages dans certains presbytères où il faut que ces pauvres filles viennent faire un monde honorable auprès du curé pour pouvoir retrouver un emploi c'était quand même l'époque vous aviez une alliance très forte entre le curé et le patron et c'est à ce moment là que l'église catholique en grande partie a perdu toute une partie du monde ouvrier qu'elle a laissé sur le bord du chemin bon courage pour les abbés démocrates après pour retrouver tout ça alors on arrive 1924 et là ça va être la Grèce un jour tout ensemble ces femmes se lèvent à plusieurs milliers se mettent en grève écoutez gronder leurs sabots écoutez gronder leur colère écoutez claquer leurs sabots c'est la grève des sardinières au bout de six semaines toutes les sardinières vont gagner respect et meilleur salaire écoutez claquer leurs sabots écoutez gronder leur colère écoutez claquer leurs sabots c'est la grève des sardinières c'est la grève on veut cinq réals alors en Bretagne le mot réal renvoie la monnaie de Bretagne qui était la monnaie nationale qui a été supprimée quand il y a eu l'annexion de la Bretagne par le royaume de France c'est ce qu'on appelle l'union de la Bretagne à la France qui en fait une annexion qui était en 1532 et les gens les bretons on leur a imposé les centimes les francs mais eux ils n'ont pas voulu et donc ils ont gardé on a gardé en Bretagne la tradition de parler du squad le squad c'est les culs ça vaut cinq francs le lur qui est peut-être le plus connu un franc le réal cinq sous vingt-cinq centimes et le Gwenec un sous et cinq centimes et donc ces femmes vont réclamer leur augmentation alors je fais rarement ça mais là je vais vous faire une chronologie parce que ça va durer six semaines et six semaines terribles en novembre 1924 les mécaniciens de l'usine qui fait les boîtes de conserve obtiennent avec trois jours de grève une augmentation de dix centimes de l'heure et donc les femmes dans les conserveries se disent à ce moment-là et bien qu'elles aussi peuvent demander ça alors d'autant plus que le personnel de Carnot qui faisait aussi des boîtes vides avait réclamé se mettait en grève pour obtenir une augmentation et le mardi 25 novembre 1924 la grève se généralise l'ensemble des usines de Douarn arrête le travail et c'est un mouvement formidable parce que c'est un mouvement totalement spontané les ouvrières on a des témoignages qui disent que les ouvrières quittent parfois l'usine en laissant le poisson sur les tables et elles s'en vont alors elles demandent au patron un franc de l'heure au lieu des 80 des 0,80 francs des 80 centimes qu'elles soient la grève se durcit elle dure la fin du mois de novembre elle dure les patrons étaient convaincus que la grève n'allait pas survivre à Noël pas du tout la grève va continuer et le 4 janvier les patrons vont faire des promesses par voie d'affiche aux portes des conserveries et bien personne ne rentre personne ne revient on sait très bien que si les patrons font ça c'est qu'en fait beaucoup de patrons sont à l'époque mêlés j'allais dire à des malversations il y a de la corruption etc et donc on commence à connaître tout ça le 8 janvier les patrons vont accepter les conditions du comité de grève et les sardinières obtiennent un franc plus le paiement des heures supplémentaires et quelque chose de nouveau et très important qui était le droit syndical le droit syndical il était il existait mais il n'était pas imposé enfin accepté et le 17 janvier et bien c'est une manifestation grandiose qui va célébrer la victoire alors là on va revoir ça dans le bétail donc évidemment on va commencer par la figure la belle figure de Joséphine Pénicalet elle avait un nom prédestiné Joséphine Pénicalet Pénicalet pour les ça veut dire tête dure ça veut dire têtu aussi cette Joséphine Pénicalet elle était habituée à la lutte elle est issue d'une famille nombreuse de marins de Douarnenez et elle est toute jeune qu'elle est déjà en conflit avec sa famille qui l'avait envoyée faire sa scolarité dans un internat catholique à Quimperlé elle deviendra rouge après elle va quitter Douarnenez et la Bretagne et elle va partir en région parisienne et là elle va se faire embaucher comme lavandière et elle le retrouve en région parisienne à Argenteuil un garçon dont elle avait fait la connaissance à Douarnenez avant de partir parce que ce garçon avait fait son service militaire dans la marine et donc elle l'avait rencontré à ce moment-là il s'appelle Frédéric Le Rey il est originaire d'Ile-et-Vilaine et elle l'épouse à la grande fureur de sa famille qui ne veut pas de cette union mais de cette union naîtront deux enfants un petit garçon qui s'appelle Léon une petite Anna qui est née elle en 1918 et là son mari va mourir et le sort des veuves est terrible partout mais il est particulièrement terrible à l'époque en région parisienne donc qu'est-ce qu'elle fait elle prend ses deux gamins sous le bras et puis elle rentre à Douarnenez et elle va se faire embaucher comme ouvrière dans une des conserveries de poissons de la ville donc sur la première image c'était Joséphine Pencalette à 20 ans on la retrouve ici devant à gauche de l'image elle a ici globalement une trentaine d'années son expérience parisienne va sans doute renforcer un caractère qui était un caractère finalement bien donc elle va participer à cette révolte qui correspond d'ailleurs à la naissance d'une vague socialiste en France et une vague socialiste il faut peut-être préciser le mot socialiste parce qu'il existait avant la guerre de 1914 un parti socialiste qui était la SFIO la section française de l'international ouvrière qui avait à l'intérieur du parti deux tendances une tendance réformiste et une tendance plutôt révolutionnaire qui était symbolisée qui était symbolisée qui était symbolisée à l'époque par Jules Gued et quand la guerre se termine il va y avoir un congrès de la SFIO qui s'appelle le congrès de Tours qui a lieu en 1920 et ce congrès de Tours va acter la division entre une partie minoritaire qui est la SFIO section française de l'international ouvrière où vont rester des gens comme Léon Blum qui disait il faut bien que quelqu'un garde la vieille maison mais la majorité devient communiste avec la section française de l'international communiste et le grand syndicat qui était la CGT va se couper en deux la CGT qui va rester du côté de la SFIO et la CGT unifiée qui va se rapprocher des communistes et donc vous avez un élan non seulement socialiste mais communiste dans cette période-là qui aboutira d'ailleurs au Front Populaire voilà mais ça vous cadre un petit peu l'ensemble et ça va vous expliquer les gens qui vont arriver à Douarnenez alors à Douarnenez on est rouge depuis un moment et en particulier depuis la guerre de 1914 au lendemain de la guerre de 1914 il y a une première étape il y a des élections municipales il y a un maire socialiste qui est élu et ensuite en 1920 il y a une autre élection et là c'est assez différent c'est un homme qui s'appelle Sébastien Vély qui avait suivi Marcel Cachin et les communistes au congrès de Tours et il devient le premier maire communiste de France au grand étonnement de la France parce que c'était pas en Bretagne qu'on attendait ça et celui il va mourir et celui qui lui succède qui est un personnage où à qui il est arrivé des tas de choses qui est un personnage un peu de roman qui s'appelle Daniel Leflanchek va devenir maire de Douarnenez et ses fils et ses sections françaises de l'international communiste jusqu'à sa mort en 1940 il y a des tas d'aventures politiques sexuelles aussi donc ces femmes vont défiler tous les jours tous les jours à midi les grévistes se retrouvent et il défile et il défile et il réclame et il demande et effectivement ce qui frappe c'est le bruit des sabots les journalistes envoyés de Paris un journaliste de l'humanité mais il y en a d'autres aussi et même le journal Ouest Eclair alors qu'il lui n'est pas pour la grève du tout sont tous marqués par le bruit des sabots de ces femmes qui claquent dans les rues de Douarnenez on parlait de chansons il y a une chanson intéressante qui s'appelle saluer riche heureux saluer riche heureux ces pauvres en haillons voilà ce sont saluer ce sont eux qui gagnent vos millions alors c'est une chanson de la belle époque qui a sans doute été chantée pour la première fois à Carmo donc dans les grands mouvements de grève des mines de Carmo et elle aussi dans les années 20 et il se trouve qu'à Carmo il y avait des membres de la CGTU et ces membres de la CGTU accompagnaient quelqu'un qu'on va trouver dans la révolte des Sardinières qui est Charles Tillon et Tillon l'a sans doute enseigné aux femmes de Douarnenez et on a rajouté à la fin le slogan de la grève Pem Vélavo nous volons nos cinq sous cette chanson elle était interdite et en 1924 à la veille de la grève quand une contre-maîtresse lance une chanson et bien ces femmes il y en a qui connaissaient Salut et Riche Heureux au lieu de chanter ce que la contre-maîtresse chante elle chante cette chanson autant vous dire qu'on les met à la porte immédiatement et voilà et donc elles seront reprises de manière générale par l'ensemble des ouvrières bigoudaines ces paroles de Salut et Riche Heureux alors la révolte des Sardinières c'est une des on est dans la montée de 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 la gauche évidemment il y aura le cartel des gauches en France mais dans la montée du communisme le la révolution russe a eu lieu en 1917 et en 1922 a été créé l'URSS et 1924 c'est la date de la mort de Lénine et donc les communistes les soviétiques veulent absolument vous savez la révolution bolchevique elle a vocation à ne pas être une révolution dans un seul pays c'est une révolution mondiale qui est préparée la révolution communiste elle n'a de sens que si elle est internationale d'où l'international je ne vous ai pas dit que ces femmes chantaient l'international vous comprenez en breton et donc vous voyez ça devient vraiment un symbole et on va voir du coup la révolte des Sardinières devenir le symbole de la révolte des ouvriers et des ouvrières des usines et les revendications qui sont des revendications plutôt communistes plus même que socialistes alors tout le monde arrive à devoir mener Charles Tillon dont je vous parle depuis le début qui était membre du comité directeur du PC secrétaire de la CGTU d'Ille-et-Vilaine le maire le flanchet que va les accueillir et il accueille en particulier Marcel Cachin qui vient à Douarnenez Marcel Cachin très breton c'est lui à l'origine des bretons de Saint-Denis c'est lui qui avait en région parisienne créé un pardon communiste pour s'opposer au pardon des curés et il avait un journal qui s'appelait Varzao qui veut dire debout voilà donc il vient il va haranguer les grévistes et il y a toute une mise en scène les jeunes filles les jeunes sardinières arrivent avec des brassées de fleurs que l'on offre à Marcel Cachin et puis il y a des femmes il y a en particulier Lucie Colliat qui était la responsable du travail des femmes à la CGTU et qui vient aussi à mener des députés communistes et le rédacteur en chef du journal de l'humanité du journal l'humanité de l'époque qui était Daniel Renu l'humanité ça avait été le journal de Jaurès mais après la guerre l'humanité part du côté de la SFIC tous ces gens qui arrivent aident à la mise en place d'un comité de grève mais on pense que Joséphine Pencalette n'en a absolument pas fait partie mais dans lequel on va trouver évidemment le flanchec mais aussi Lucie Colliat dont je vous parlais qui a un chapeau original Charles Tillon qui est au deuxième rang le flanchec etc ils vont créer dans la foulée le premier congrès de la conserve avec le flanchec qui est là et toujours Tillon qui est présent ça prend même des proportions terribles ont fait tirer sur les révoltés et le flanchec est blessé alors pas très gravement mais ça va créer une peur du fascisme 1924 c'est le début du fascisme italien vous voyez vous avez une espèce de une mise en perspective contextuelle permet c'est des grands mots là que j'utilise mais ça permet de voir dans quel contexte s'inscrit tout ça une fois que la grève est terminée au mois de mai suivant 1925 et bien il y a de nouvelles élections municipales et là en quatrième position on trouve Joséphine Peigne-Calette ouvrière d'usine les femmes elles n'ont pas le droit de vote elles n'ont pas le droit d'être élue alors il y avait une loi qui avait été faite je crois en 1884 et d'ailleurs que Joséphine Peigne-Calette va beaucoup utiliser qui était une loi un peu ambiguë sur le rôle des femmes mais toujours est-il qu'elle se présente et elle est elle obtient 1283 voix ce qui était énorme à l'époque elle est en 24ème position des suffrages elle est élue elle est élue au premier tour et elle est la première femme élue en Bretagne et en France deuxième stupéfaction de la France non seulement la Bretagne a un maire communiste mais une femme est élue alors que les femmes n'ont pas le droit de vote ça finit moins bien d'abord parce qu'on la colle à la commission scolaire et d'hygiène les femmes on ne va pas la mettre aux finances ou à l'économie la scolarité l'hygiène ce sera pareil sur le fond populaire il y aura des femmes mais on les mettra aussi dans des positions ou des activités qui sont des activités qu'on considère comme des activités de femmes mais dans le même temps elle a une sacrée poigne la Joséphine Pénicalette elle a changé depuis le temps où elle avait sa coiffe sage elle devient secrétaire adjointe du bureau du syndicat des métaux de Douarnenez de la CGTU et bien une femme secrétaire même adjointe du bureau du syndicat des métaux à Douarnenez dans les années 20 c'était fort alors je ne sais pas si mais là on raconte on dit beaucoup qu'elle est sortie écorée de la suite parce que son élection a été annulée par arrêté préfectoral d'abord et par le conseil d'état après et la légende ou la réalité dit qu'elle disait à ses enfants il ne faut pas aller voter c'est pas la peine voilà donc qu'elles ont gagné Evelyne dans la ville rouge on est solidaires et toutes ces femmes de la pardon excusez-moi c'est du direct voilà dans la ville rouge on est solidaires et de leur victoire les femmes sont fiers écoutez claquer leurs sabots écoutez gronder leur colère écoutez claquer leurs sabots c'est la grève des sardinières à Douarnenez depuis ce temps rien ne sera jamais plus comme avant écoutez le bruit de leurs sabots c'en est fini de leur colère écoutez le bruit de leurs sabots c'est la victoire des sardinières et alors cette chanson elle a été écrite par une femme comme vous l'a dit Françoise une grève menée par des femmes elle a été écrite par une femme Claude Clément bien des années après elle n'est pas du tout contemporaine de la grève mais quand même alors moi je trouve que quand on recherche des chansons sur cet événement pour moi c'est la plus belle voilà et bien écoutez on a terminé merci beaucoup Evelyne moi aussi je trouve qu'elle est vraiment très belle on n'est pas assez nombreux pour danser un endroit ici on n'est que trois mais voilà on a été heureux de vous retrouver Claude tu vas peut-être réapparaître voilà Claude de retour ah Claude on ne t'entend pas oui il faut que je pense à réactiver mon micro voilà ça doit mieux aller voilà vous avez le bonjour pas mal de monde pour en citer quelques quelques personnes Armelle Odile Dominique Urziakam voilà quelques quelques réactions sur Dominique dit par exemple c'est une bonne piqûre de rappel sur l'histoire au passage Marcel Cachin tu en as parlé Françoise mais il est né en Bretagne il y a vécu une grande partie il y revenait souvent Marcel Cachin il a il a été à l'origine donc des Bretons de Saint-Denis et de Saint-Saint-Denis mais il est intéressant parce que c'était une conception très différente de la conception religieuse des migrants il n'était pas nécessairement pour les migrants mais il pensait qu'on pouvait s'intégrer à la fois en gardant son identité par la lutte sociale voilà alors beaucoup de réactions autour des coususes des coususes de cul alors là ça ça a permis à un peu tout le monde de se lâcher quoi voilà donc je crois que c'est Yurziakhan qui disait ouais bon il faudrait qu'il y ait des coususes de cul de patrons alors là ça a fait rire des patrons comment puis on s'en occupe autrement et c'est encore pire pour eux les patrons voilà puis c'est un bon mot elle a parlé de céréales coususes et que ça pourrait faire un bon film pour Hollywood voilà une idée à vendre outre outre-Atlantique alors on a glissé aussi sur les coususes de cul de curé puisque les curés ils n'ont pas été cool là-dedans absolument et c'est pour ça qu'il y a eu ce glissement alors on en vient maintenant aux questions Dominique par exemple demande s'il y a des conserveries qui existent encore sur le même modèle et qui fonctionnent et qui ne soient pas les grandes entreprises qu'on connaît telles que la Belle-Hilloise il reste il reste des chancerelles par exemple mais il reste plus beaucoup de celles Béziers Amieux tout ça et il reste il en reste très peu aujourd'hui et elles sont plus heureusement elles sont plus non plus sur le même sur le même modèle à Douarnenez il reste chancerelles et polais il en reste une aussi sur la route sur la route qu'un père pour Douarnenez mais je retrouve tout le monde aller sur la route voilà moi je sais pour chancerelles et polais donc voilà alors autre question toujours Dominique qui demande si la première révolte a eu lieu à Concarneau ou à Douarnenez alors ça dépend de laquelle on parle en 1900 en fait ça va c'est souvent j'allais dire à peu près chronologique en 1924 c'est Douarnenez et ce sera vraiment très centré sur Douarnenez avec quelques éléments autour en 1905 ce sera un peu différent avec effectivement au départ Concarneau d'où les filets bleus j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos de Claude Clément c'est une peine sardine concarnoise c'est comme ça qu'elle se dénonce définie parce qu'en fait les peines sardines c'était Douarnenez Concarneau Odierne toute l'Abbaye toute l'Anse oui tu as raison toute l'Abbaye et il y a eu d'autres révoltes mais moins fortes dans le Morbillon voire quelques-unes même en Vendée mais ça a été essentiellement la bête de Douarnenez et d'ailleurs ça correspond à la Bretagne Rouge une des Bretagnes Rouge Armel souligne que de nos jours et surtout dans l'administration maintenant ça peut être bien ailleurs que souvent les non-grévistes ont un regard très dur une mauvaise opinion sur les grévistes de nos jours encore mais à l'époque c'est le début du syndicalisme et c'est l'élan du syndicalisme mais on tolère le syndicalisme pour les hommes les grévistes pour les hommes mais beaucoup moins pour les femmes voilà je pense que c'est à peu près tout je vais faire un je vais jeter un coup d'œil encore sur sur le chat pour voir s'il y a d'autres questions n'hésitez pas il est encore temps ben pendant que tu fais est-ce qu'on peut te donner la parole maintenant pour que tu présentes un peu le programme à venir oui sans aucun problème je vais changer mon image de fond et puis peut-être apparaître à l'écran voilà vous avez derrière moi les prochains événements donc en ce qui concerne les cafés e-store le prochain aura lieu le 3 avril et il portera sur Jeanne Malivelle Brigitte si tu nous entends voilà on n'avait pas cité Jeanne Malivelle encore aujourd'hui c'est fait bing le suivant aura lieu le 8 mai donc notez bien le 8 mai même si c'est un jour férié sur un couple dans la résistance Cécile Cécile Roltanguy et son mari qui avait un ancrage dans le 14e Françoise en parle souvent quand elle fait ses balades dans le quartier voilà donc ça c'est pour les cafés e-store demain après-midi à partir de 15h Françoise va nous parler de la légende ou de la réalité des sept saints qui ont fondé la Bretagne et on aura un droit à un compte à deux voix à deux voix oui à deux voix sachant que il y aura même plusieurs voix dans dans l'un je faudra passer des gars aux filles et des jeunes aux vieux c'est Claude qui va passer des gars aux filles et des jeunes aux vieux je vais essayer de muer d'ici demain et de faire l'ogre oui donc voilà et bien sûr c'est un compte inédit de Jeanne Malivelle encore elle on espère on espère que les conditions sanitaires nous permettront de réaliser un nouveau FSD le 28 mars alors avec des musiciens et chanteurs à la mission et vous à regarder et danser aussi devant vos écrans il est fort probable que le couvre-feu sera toujours à 18h et donc on commencera de bonne heure à 14h pour finir à 16h30 parce que après c'est FSD il faut ranger la maison et la laisser en bon état et puis rentrer chez nous voilà vous signalez aussi que le 24 avril aura lieu la rencontre le concours du camp d'Arbonne l'île de France il n'avait pas pu avoir lieu cette rencontre n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du confinement dur que nous avons vécu et donc là au niveau national au niveau de la Bretagne dans sa totalité il y a une douzaine de rencontres qui vont avoir lieu et nous à Paris on est très heureux de pouvoir vous présenter des conteurs des chanteurs des musiciens en solo en duo en groupe de maxi quatre personnes donc vous pouvez encore vous inscrire aller faire un tour sur le site internet de la mission vous trouverez tous les détails et on fera ça en toute sécurité avec les masques la distanciation etc parce qu'on tient à votre santé et aussi à la nôtre et puis on est heureux de vous dire que la région Bretagne va nous soutenir pour organiser cette année les fêtes de la Bretagne qui auront lieu entre le 14 et le 24 mai dans toute la Bretagne même au-delà à la Réunion par exemple ailleurs en France et nous dans le 14e arrondissement on sera heureux de vous présenter des contes du cinéma de la musique avec un concert qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y aura une conférence sur la danse il y aura une conférence sur les duchesses élues à Paris depuis Belle-Lurette donc tout ça on vous annoncera les choses et on espère vivement quand même que ça pourra avoir lieu je vais changer de côté pour que vous puissiez voir de l'autre bord je vais tourner plutôt ma caméra voilà en ce qui concerne la vie associative vous avez dû le lire dans la lettre d'information qu'on continue à vous envoyer toutes les semaines que l'Assemblée Générale de la mission bretonne aura lieu le 10 avril 10 avril mais elle ne pourra pas avoir lieu sur place à la mission elle se fera par correspondance c'est-à-dire que vous recevrez les documents à votre adresse postale et vous devrez les renvoyer avec votre bulletin de vote vous serez interrogés comme chaque année sur le rapport d'activité le rapport financier et le renouvellement du tiers sortant des administrateurs des membres du conseil d'administration donc ça se fera uniquement par correspondance et alors il est important que vous nous signaliez si vous avez changé d'adresse pour qu'on vous envoie les documents à votre bonne adresse sinon ils vont nous revenir en n'habitent pas à l'adresse indiquée et ça serait dommage de ne pas pouvoir vous exprimer lors du vote le 10 avril comme on est bien conscient que c'est un mode de scrutin qui est quand même voilà pas très interactif on organise une réunion préparatoire le 20 mars après-midi en visioconférence un petit peu comme on fait aujourd'hui pour vous présenter le rapport moral le rapport d'activité le rapport financier et que vous puissiez identifier chacun des administrateurs de la mission parce que là vous en avez trois devant vos yeux mais il y en a sûrement d'autres que vous ne connaissez pas très bien et puis on a deux nouveaux deux petits nouveaux qu'on va faire rentrer parce que on va avoir deux places vacantes voilà donc notez bien ces dates vous aurez plus de précisions prochainement dans vos mails et donc dans votre boîte aux lettres on a d'autres choses en préparation d'autres conférences que fera Françoise autour de la Bretagne et la spiritualité on va essayer d'organiser un autre FSD on a dans les cartons aussi une après-midi conte avec Patrick Caudal et puis on espère vous présenter un concert voilà peut-être avec les musiciens bretons du début du XXe siècle voilà je pense que j'ai tout dit c'est un beau programme et puis franchement avec Evelyne on était très contentes de faire ça à la mission oui pour avoir fait des comptes et plusieurs fois des FSD ça change un peu la donne que d'être on est bien chez soi mais c'est pas pareil quoi c'est vrai que même s'il n'y a pas de public c'est vrai que moi il y a des moments là particulièrement pendant les couzeuses des Cudras là où on a envie de rire quand on entend ça voilà moi j'imaginais dans ceux qu'on connaît qui viennent régulièrement au Café Histoire je les ai entendus rire mais c'est mieux de voir les gens et puis de l'entendre en vrai et même s'il n'y a pas de public c'est quand même mieux que d'être chacun chez soi à trois endroits différents c'est quand même plus sympa où on serait dans un coin pour ne pas gêner le reste de la famille alors que là non non c'est très différent et on a un on a un membre de public voilà t'as pas applaudi assez fort voilà bah écoutez on va vous dire un immense merci et je vais essayer de trouver des Café Histoire où Evelyne vient de chanter alors il y a quelques questions ou quelques interventions qui sont arrivées il y a Dominique qui dit que sur Youtube elle a trouvé une vidéo politique politique un film sur les peines sardines d'une durée de 1h37 qui date de 2003 d'après elle et donc elle vient de le partager sur le groupe Facebook Mission Bretonne vous savez on a une page qui est dans laquelle nous seuls nous nous seuls pouvons publier puis il y a un groupe qui est librement ouvert alors il y a aussi si vous tapez Claude Michel Les Sardinières en fait sa chanson elle est en comme on dit en ligne elle est en ligne et elle est illustrée par des cartes postales de l'époque sur Les Sardinières et leurs très jolis cartes postales j'ai oublié pour finir je vous avais mis une petite bibliographie avec Joséphine Pencalette Une peine sardine à la mairie de Fanny Bunion en 1925 donc je pense que c'est celui-là auquel peut-être elle fait allusion à Armel 1925 Joséphine Pencalette Une pionnière On chantait rouge le livre de Charles Tillon aux éditions Robert Laffont en 1977 et puis le livre de Le Boulanger il y en a deux il y en a un sur Le Flanchec et un autre sur Douarnenez Histoire d'une ville et un autre il y a un siècle Les Femmes et la Mère aux éditions Ouest France un lien vers un autre documentaire mais très court d'Anguero et puis j'ai rajouté Daniel Cariot Les Coiffes Rouges donc ça c'est un roman mais très documenté vraiment très intéressant en dehors du film d'Anguero moi ce que je vous conseille c'est Les Lies de Le Boulanger et puis surtout Daniel Cariot Les Coiffes Rouges voilà j'avais oublié je suis désolée alors une question de Pierre c'est quelle adresse faut-il signaler je dirais les deux c'est très important que que vous nous signaliez votre adresse postale si vous en avez changé de manière à ce qu'on vous envoie les documents pour l'AG à la bonne adresse et puis si jamais vous avez changé d'adresse mail là aussi il faut nous l'indiquer parce que seuls les adhérents de la mission bretonne recevront par mail les informations sur les modalités de la réunion du 20 mars et tout ça est à envoyer à l'adresse contact contact à rebase mission bretonne point b zh contact mission bretonne point bzh voilà non parce que c'est pas moi qui gère les adresses après si vous avez si vous avez fait un renvoi demandez à la poste de vous renvoyer votre courrier sur votre nouvelle adresse ça marchera aussi mais voilà il vaut mieux qu'on vous l'envoie à la bonne directement et qu'on l'ait aussi parce qu'on pourra être amené à vous contacter d'autres manières si jamais nous n'avions pas votre adresse mail là aussi c'est important de nous la signifier nous l'indiquer même si vous êtes un peu allergique au mail mais par les temps qui courent c'est quand même un bon moyen de rester en contact voilà voilà ton micro aussi voilà Claude merci beaucoup parce qu'une fois encore sans la technique on n'aurait jamais réussi à faire ça avec Egline on était contentes de faire ça toutes les deux voilà donc bon demain pour ceux qui s'intéressent aux sept saints fondateurs et qui veulent entendre Claude se prendre pour un ogre sarrasin ouais à bientôt au revoir allez au revoir à tous et qui s'intéressent à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?